Premier pas dans un A380. Les touristes sont venus visiter et comprendre la fabrication de cet avion Airbus. Au programme l'aménagement, ici on peut tester, toucher. Chaque fauteuil coûte entre 1000 et 50 000 euros selon la classe et le confort. Un petit moment de rêve. Au niveau des fauteuils, il est assez impressionnant la place par rapport à des 747. Il y a beaucoup de choses, on peut manger dedans, même il y a un bar, il est super. Super, gigantesque, les qualificatifs fusent pour décrire le plus gros avion de ligne civile qui peut accueillir jusqu'à 853 passagers. Seul bémol. Un petit peu déçu de ne pas pouvoir visiter un avion complet avec le cockpit. La visite se fait en effet dans une maquette de l'appareil. Cette maquette, depuis trois semaines, est ici. Et nous l'avons encore au programme. Certes, l'échelle correspond, mais les visiteurs ne pénètrent que dans une portion de l'avion de 16 mètres de long. On a eu la chance de pouvoir récupérer cette maquette qui a été conçue au départ pour le mock-up centre d'Airbus Central Antity, qui est l'endroit où on présente aux clients d'Airbus l'aménagement commercial des appareils. Ça nous permet surtout de pouvoir lever une certaine frustration des visiteurs qui jusqu'à présent ne pouvaient pas toucher du doigt l'avion. Autre temps fort de la visite, le Belvédère. Deux avions sont assemblés ici tous les mois. Les yeux écarquillés, les touristes découvrent une vue imprenable sur l'usine d'assemblage, grande comme 20 terrains de football. Chaque jour, près de 500 visiteurs pénètrent dans l'univers très secret d'Airbus. Le tourisme industriel a encore de beaux jours devant lui. Tout autour des pistes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.